Polytunnel.tv se trouvait au lancement du mini-album de la toute nouvelle Sassertion Pop du Québec. On la compare déjà à Shakira et Christina Aguilera. Je vous présente la talentueuse et charmante Danika. Premièrement, laisse-moi te dire que tu es ravissante ce soir. Merci. Auteur, compositeur, interprète. Ce soir, c'est le lancement de ton album. Comment on se sent? Écoute, on ne peut pas se sentir mieux car ça fait longtemps que tu travailles sur un projet, que tu donnes tout ce que tu veux. C'est l'accomplissement ce soir de beaucoup d'énergie. Un beau cadeau qu'on se fait aussi. Exactement. Quelles sont les chansons que tu vas nous interpréter ce soir? La première s'appelle « Live Free ». C'est une chanson qui parle de liberté, la vie nous appartient, qu'on est maître de notre destin. Puis aussi, j'ai « It's about now ». C'est une chanson que j'adore parce que je l'ai écrite en Grèce, sur une plage avec mes copines. On parlait de notre voyage. C'est l'histoire d'un amour de vacances, vivre le moment présent. Si tu avais un mot à choisir qui décrirait la prestation de Soudonis ce soir, ce serait lequel? Énergie. Danica, félicitations pour les prestations que tu viens d'une donnée. Tes premiers commentaires? Wow, c'était écœurant. C'était une super belle vibe et j'ai adoré. Comment est-ce que la carrière de chanteuse a débuté pour toi? Moi, j'avais deux ans, je chantais sur les tables à Noël. « Life is life ». J'avais la famille italienne qui tapait des mains. Ensuite, j'ai enregistré ma première chanson, j'avais quatre ans, en studio. C'était appelé « Donnons-nous la main ». C'était une chanson pour la paix dans le monde. À un moment donné, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Cubanito, qui a fait quelques trucs pour la radio. Il a fait quelques albums aussi. J'ai fait une bonne collaboration avec lui, sur « Mauvais accent », j'ai fait cinq chansons avec lui. J'ai découvert que j'adorerais ça vraiment, le studio écrit-composé. J'ai découvert que je suis capable d'écrire des chansons. Là, j'ai fait « J'ai envie de faire mon propre projet ». C'est de là qu'est partie l'inspiration pour « The Love Report ». En plus d'avoir une belle personnalité et de dégager autant comme tu le fais sur scène, à d'ensemble messieurs, Danica, tu vas te retrouver prochainement sur la couverture du « Summum Magazine ». Prends-nous un petit peu de ça. Oui, en fait, dans les deux prochaines semaines, soit à la mi-octobre, c'est pour « Summum Girls ». J'ai un article, une partition. Puis vraiment le cover de « Summum Homme » pour, je crois que c'est la fin octobre. Danica, qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau de la promotion de l'album pour les prochains mois ? En fait, il va y avoir une tournée organisée à travers le Québec. Je vais me promener de club en club, performer, faire mes chansons, me faire connaître. On rappelle aux gens à la maison que « The Love Report », le hippie, sort en magasin mardi prochain. Donc, en attendant, Danica, pour le succès qui s'en vient pour toi et bonne soirée. Et bon succès! Merci! Sous-titrage ST' 501